Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et je vous présente aujourd'hui 8 Doors Arum's Afterlife Aventure qui est un jeu de plateforme où on va incarner Arum. Donc c'est une petite fille qui a perdu son père puisque celui-ci est mort et elle est partie à l'aventure dans tout simplement le purgatoire pour récupérer son âme. Il s'agit d'un jeu qui est inspiré des mythes coréens, notamment au niveau des graphismes et des bosses. Je ne connaissais pas assez les comptes coréens pour pouvoir vous dire quel boss correspond à quel mythes, mais sachez qu'il y a de l'inspiration coréenne là-dedans. Il s'agit donc d'un jeu de plateforme où on va affronter des monstres et on va aussi affronter peut-être, aura-t-on cette chance, l'un des 21 bosses qui existent dans ce jeu. C'est du temps réel bien évidemment, c'est du solo, c'est compatible à la manette et je mettrais un petit bémol dans le sens où c'est compatible uniquement avec les manettes Xbox. Et personnellement j'ai eu un petit souci, il a fallu que je dis à Steam de ne pas gérer ma manette pour pouvoir la gérer correctement. Donc si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à venir sur le Discord de 8Doors et de tout simplement dire que vous avez des soucis. les gens sont très sympas et vous aideront à tout simplement configurer votre manette pour pouvoir jouer. Donc c'est un jeu qui est uniquement en anglais. Sachez qu'il y a deux modes, le mode histoire pour avoir un petit peu moins de difficulté sur les monstres et le mode normal. Du coup je suis en mode histoire mais l'histoire est en anglais. Donc on va essayer de gérer ça. J'aurais bien voulu vous faire un let's play mais honnêtement, vous le verrez, moi et la traduction en anglais en live, c'est pas trop ça. Donc je vous laisserai tout simplement découvrir ce jeu par vous-même. Et pour le prix, le jeu n'est pas encore sorti, donc j'ai le prix uniquement en dollars. Il est à 19,99$. Donc ça devrait être dans les mêmes environs en euros. Je pense qu'on en a pas mal parlé et qu'on va tout de suite aller voir en jeu quoi ça ressemble. Donc on incarne Arum, que vous voyez ici, qui est donc une petite fille. Et on a rencontré un crapaud, tout simplement, pour nous accompagner dans cette aventure. Donc avant de commencer, on va tout simplement aller voir le système de compétences. Il y a un système de compétences. On va pouvoir gagner des... Comment ça s'appelle ? Des donnes. Des donnes. Oui voilà. Vous voyez ma compétence en traduction. Des points. On va pouvoir les récupérer et débloquer des choses dans l'arbre de compétences. Donc soit du côté voleur, soit du côté messager. Donc il va améliorer plutôt notre crapaud et les compétences qu'on peut... Les combos qu'on peut avoir avec lui. Ou soit au niveau du cheminement, du Pile Defender. Pour être plus efficace. Soit via nos potions, soit via nos armes. On a un inventaire. Oups. Voilà. Donc, aujourd'hui j'ai une seule arme. Qui est tout simplement une faux. Qui m'a été donnée par un gardien de la mort. Et avec celle-ci, je peux, eh bien tout simplement, récolter des âmes. Pour, eh bien, vous verrez quoi. Je ne peux pas tout vous dire. Dès les premières minutes de la découverte. Et j'ai des consommables. Donc celui qui va nous intéresser le plus. C'est la potion de santé. Donc là, j'ai des potions qui s'appellent des potions chaudes. Et que je peux utiliser trois fois. J'ai une gourde pour absorber les péchés de mes ennemis. Et on va pouvoir utiliser cette énergie pour utiliser nos pouvoirs spéciaux. Donc, on a des cartes. Pour l'instant, j'ai uniquement la carte du purgatoire. On a ce qui s'appelle l'assiette avec notre nom. Qui va nous dire tout simplement nos stats. Donc, vous voyez, je suis au début du jeu. J'ai exploré 14% du monde. Et découvert pas grand chose. Et j'ai un curible. Je ne sais pas comment traduire ça. Qui va nous permettre de stocker des âmes perdues. Et vous verrez qu'on peut tout simplement utiliser ces âmes pour avoir des bonus. Vous voyez, le guide nous dit. Je vous attendrai à la taverne de la mort. Et si on lui ramène quatre âmes fugitives, fuyantes, perdues. Eh bien, on aura une récompense. On va tout de suite aller en jeu. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on peut discuter avec les gens. Ce monsieur n'a pas grand chose à nous dire pour faire avancer l'histoire. On est dans la montagne. Donc, on peut sauter. On peut attaquer. Et surtout... Donc, vous voyez ici. Les plateformes s'auto-détruisent. Donc, on est déjà sur... Je suis normalement sur la deuxième zone, si j'ai bien compris. J'ai quand même déjà pas mal exploré. Vous voyez le nombre de zones que j'ai explorées. Et quand on regarde la carte, on voit aussi notre objectif. Donc, notre objectif a l'air d'être plutôt vers le haut. On verra si on arrive à aller vers le haut. D'ailleurs, peut-être que ce n'était pas forcément le meilleur chemin. Peut-être que j'aurais dû aller de l'autre côté. On va voir si on peut faire ça plus tôt, du coup. Hop, je descends. Je saute. Je t'ai dit de sauter. Ça commence bien. Alors, on va essayer de trouver... La zone qu'il y a en haut. Je monte. Ah, elle serait à l'étage encore au-dessus. Comment on va à l'étage encore au-dessus ? Y'a-t-il une de ces portes qui vont nous permettre d'y aller ? Alors. Tu es toujours là. Tu es en train de chercher les âmes perdues. C'est dangereux. Même si tu ne le trouves pas, ton père. Ne t'attends pas à ce qu'il soit en bon état. Qu'il aille bien. Je vais te donner un conseil. Si l'âme perdue que tu recherches... Ah, elle peut devenir un spectre. Ok. Si elle devient un spectre, n'hésite pas. Es-tu là ? L'hésitation va seulement te mener à avoir mal ou tuer. Ok. Ça commence bien. Toi. Alors, elle a entendu parler de nous. Elle a entendu dire qu'on cherchait l'âme de notre père. Tu as beaucoup de courage. On dirait que tu ne l'as pas encore trouvé. Si tu as besoin d'aide, je t'aiderai. Il faut qu'on surveille chacun le dos de l'autre, n'est-ce pas ? Si tu le dis. Elle veut juste pas nous parler. Elle a peur de nous. Parce qu'on est une personne vivante dans le purgatoire. Et que c'est seulement possible dans les comptes anciens. Elle n'arrive pas à croire qu'on soit là. Ok. Et visiblement, il n'y a aucune de ces portes qui s'ouvre. Donc. Et ici, je suis déjà allée voir. Et ça ne s'ouvre pas non plus. Ça ne peut pas s'ouvrir. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ok. Et je ne vous spoil pas ce que c'était ce dragon. Bon, tant pis. On va aller par là. Tout simplement. Donc, vous voyez, en haut à gauche, on a plusieurs barres. Donc la première, bien évidemment, c'est notre barre de vie. La seconde, c'est celle qui est liée au péché. Le signe qui va nous permettre de faire des attaques spéciales. Donc, ça s'effondre. Donc, vous voyez, là, j'ai juste une faune. Donc, je peux uniquement faucher les gens. On va essayer de... On a dit qu'on montait. On a dit qu'on montait. Donc, on monte. Oh, il a l'air d'avoir un méchant, pas content. Je voulais les visquiver. Voilà. Forcément, je me suis pris un coup. Donc, une plateforme mobile. Est-ce que ça a l'intérêt de venir ici ? Je veux le faire. Donc, ici, on a la possibilité, tout simplement, de se transformer avec notre rapot. Et de déplacer des blocs. Boum ! Tombé, mon bloc. Parfait. Et ici, on a un mécanisme. On va rester dans la petite fille. Et, en fait, j'ai déjà fait cette cachette secrète. Qui nous parle des voyageurs volontaires de la mort. Le pays des vivants et le purgatoire étaient interconnectés. Et les gens pouvaient voyager librement entre les deux mondes. Mais, la gourmandise des gens du monde des vivants, ils ont bloqué le chemin du purgatoire. Et plus personne ne pouvait venir au purgatoire. Et, du coup, les mondes sont divisées depuis l'or et depuis très longtemps. Et les gens ont fini par oublier qu'on pouvait voyager au purgatoire. Et il y en a seulement quelques-uns qui étaient possibles de faire cela. On les appelle les voyageurs volontaires de la mort. Ok. C'est pour ça qu'il me fait aller où je voulais aller. Donc, les monstres n'ont pas repopé. Ok, je ne peux pas passer par là. Il va falloir monter. Genre monter par là. Ah. Ok. On va donc aller par là. Donc, ça commence à être dangereux. Surtout avec des plateformes qui s'écoulent sous notre propre poids. Donc ici, on a un ennemi qui nous lance des projectiles. J'aimerais bien descendre. Puis-je descendre ? Puis-je monter ? Que puis-je faire ? Je peux rester par là. On va prendre un peu d'élan. Voilà. Parfait. C'est qu'il faut monter. Donc, on monte. Veux-tu bien monter ? Merci. Ok, ça a l'air sympa, c'est-à-dire cet endroit. Avec des plateformes mobiles. Donc, de ce que j'ai vu, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs niveaux de difficulté. De ce que j'ai vu, ça ne concerne pas les plateformes en tant que telles. Ou alors, du coup, je n'ai pas forcément chronométré. C'est peut-être le temps d'apparition de ce dédié de plateforme qui change. Mais, en tout cas, au niveau du... Je n'arrive pas à sauter assez haut. Au niveau du gameplay... Ah, il faut sans doute que je prenne celui-là. Au niveau du gameplay, je n'ai pas vu de différence entre le mode histoire et le mode normal. Donc, ici, on a trouvé une âme perdue. Donc, elle a peur de nous. Et elle parle à l'envers. Go away ! Va-t'en ! I didn't do anything wrong. Je n'ai rien fait de mal. Eh bien, je vais te récolter. Tout simplement. Ok, je ne peux pas aller au coffre qui a de l'autre côté. On en a eu une sur quatre. Ok, c'est cool. Maintenant, maintenant... Le reste du jeu. Je saute ici. Est-ce que j'ai moyen d'aller là ? Oh, oui, j'ai moyen d'aller là. Coffre, coffre, coffre. Ah, je me suis pris les barbelés. Coffre. Donc, les pièces. Ici, vous voyez, j'en ai 99. Je me souviens, si tu veux. Donc, j'y suis. J'ai 99 pièces. Elles vont vous servir à acheter des potions ou acheter des cartes dans le monde. Ok, donc ça tourne comme ça. On va éviter de se repéter la tronche. Oui, genre comme ça, éviter de se péter la tronche comme ça, ça serait pas mal. Ok, celle-ci ne s'écroule pas. Hop. Voilà, il n'y a pas de secret ici. Donc, il faut redescendre. On va redescendre. Je saute. Je saute. Ça avait l'air pas mal de sauter. Et là, je pense... Oups ! Mauvais bouton. Je voulais faire un dodge. Et j'ai encore un peu de mal avec le dodge. Je vais tout juste acquérir. Voilà. Alors, toi, t'es un monstre. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. T'es un peu chiant, toi. Ah bah, c'est con, j'aurais pas dû utiliser ma potion. Petit point de sauvegarde. J'ai dédié ma vie à ceux-là, et ils ne connaissent même pas mon nom. Les spectres mourants me... Ils font des gestes pour moi. Un gesturing. Moi, ça me fait penser à vomir, mais je pense pas que ça soit ça. Moi, je me connais. Moi, il m'a capacité. Zut. Hop. Je peux pas. Si je dois pouvoir aller là. Même si je vois... Passage secret ? Non. Pas passage secret. Donc, c'est revenu. On saute ici. On saute là. On saute là. Et on va avoir le droit des petits monstres. Allez. On esquive. On esquive. Et on gagne quelques pistes. Ok. Alors là, il n'y avait rien l'air d'avoir. Il est marrant, ce monstre. Je sens qu'il va être chiant, mais... Ouais, voilà. Chiant. Tourne. Esquive. Saute. Voilà. Voilà. Hop. On saute. On évite de se prendre les barbelés. Je t'ai entendu. Je sais pas où t'es. Je t'ai entendu. T'es là. Ok. Je vais me faire chier. Je te connais. Je pense que là... Je sais qu'il y a d'autres armes. Alors, peut-être que j'ai loupé quelque chose... Qui ferait que... J'aurais pu avoir l'arc, par exemple. Et tuer ces créatures. Ah, il a eu le temps de réinvoquer. Frotte. Je me suis pris quoi, là ? Oh, pinaise ! C'est pas une plateforme. C'est un boulet. Oh, pinaise. Ok. Donc, il faut sauter. Et éviter de se prendre les fucking boulets. Décidément, ils ont bien piégé leur purgatoire. Et, s'il te plaît, veux-tu bien claquer ma potion ? Tant pis. Ça, ça fait pas forcément trop d'intérêt. On monte ici. Ok. Il va falloir... Peut-être plus d'autres. Elles sont bien positionnées, ces petites plateformes. Exactement. Pour pas qu'on se fasse... A voir. Forcément, je vais pas sauter assez haut. Merci. Hop. Tant pis pour moi. Ah mais... J'y arrive pas. Bon bah, je vais vous montrer. Du coup, on peut tout simplement mourir. Et du coup, on arrive au dernier point de sauvegarde. Donc, ces petites tortues sont à la fois des objets qui vont vous permettre, eh bien, tout simplement de vous soigner. Et des points de sauvegarde. Et bien évidemment, les monstres ont réapparu. De manière générale, les monstres réapparaissent dès que vous changez de zone. C'est-à-dire que si vous changez de zone, eh bien... Eh, esquive. Eh bien, tout simplement, les monstres que vous avez déjà vaincus, eh bien, vont réapparaître. Donc, toi, tu m'emmerdes. J'imagine que je peux rien faire avec toi. Non. Ah bah voilà, tu... T'es chiant. Dès que je t'ai plus dans le visuel... T'en profites pour faire des conneries. Ok, y'a pas de friendly fire. C'est bon à savoir. Ok, on en entend encore un. Bah oui, forcément, ça suit tout à l'heure. Hop, je suis partie. Alors, oui, du coup, ce que vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure, on va essayer un peu juste en attirer un. Est-ce que je peux... Non. L'espèce de truc... Ah, vous avez une putain d'allonge, c'est vrai. Voilà. Ce truc, ici, invoque en fait des créatures. Donc, vous allez devoir le buter. Il a réussi à invoquer avant que j'arrive. Rapid. Donc, vous voyez, vous avez plein de monstres différents. Je pense que j'arriverai pas à arriver jusqu'à un boss. Pas avec ma malchance. Donc, on a dit... On saute très haut et on date. Sauf que là, j'ai pas du tout sauté très haut. Je vais pas y arriver. Non. Elles sont un peu tricky, celles-là. Il va me falloir le coup de main. Je l'ai pas encore. Je suis pas forcément la plus douée en plateforme, même si j'adore ça. Je pense qu'on en a, du coup, assez vu pour comprendre un peu l'intérêt du jeu et son gameplay. Je pense pas qu'on ait de percs à dépenser, non. On n'en a pas gagné. Je vais pas forcément pouvoir vous les montrer, même si, tout simplement, on peut les voir. On peut voir les traits qu'on va pouvoir débloquer. Je pense qu'on est pas trop mal. Et qu'on a vu, à peu près, tout ce qu'il fallait voir sur ce jeu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, même si, vous voyez, je suis pas la meilleure au niveau de la coordination. J'adore le jeu de plateforme, mais... Sauter, je sais faire. Sauter de manière un peu plus compliquée. Genre ici. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais, je peux pas l'avoir non plus, comme ça. Ah, c'est peut-être bloqué, hein. C'est peut-être que j'ai pas ce qu'il me faut comme pouvoir. Hop. Non, mais là, c'est... Hop. Ah, non, j'arrive pas à dodge en hauteur. Ah, j'y étais. Je l'avais. Je l'avais, mais je l'ai pas. Et du coup, on va crever. Bah, tant pis pour moi. C'est sur cette petite mort qu'on va s'abandonner. J'espère que le jeu vous a plu. Et que vous avez envie d'en savoir plus sur, eh bien, tout simplement, ces légendes coréennes qui ont pu fasciner, façonner ce jeu. En tout cas, moi, j'ai bien envie d'en avoir plus et de savoir quel genre d'armes je peux avoir. Parce que la fausse est marrant, mais je pense que le petit arc, ce sera sympa aussi. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les autres armes disponibles et comment on les débloque. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501